Je crois que le premier jour, quand il a parlé, il a parlé du meneur de jeu. Outre le fait qu'il soit un meneur d'homme, outre le fait qu'il ait un manuement de balle comme un magicien, avec le ballon. Outre le fait qu'il ait la gestion du chrono, outre le fait qu'il met en place. Qu'est-ce qui est extrêmement important ? Qu'est-ce qu'il doit avoir ? Qu'est-ce que le meneur de jeu, lorsqu'il est là, qu'est-ce qu'il doit avoir ? Oui, c'est la lecture du jeu. La lecture du jeu, c'est fondamental. Il a fait des exercices, il va dire « Mais pourquoi tu n'en vas pas voir, tu ne sais pas rien ? » Il vient là, toujours à C1-1, juste à côté. Il donne le ballon, il va être libre, qu'ils sont en soutien. C'est ce qu'on appelle la lecture du jeu. C'est capital, c'est capital ! Il y en a un peu d'espace et tout, vous avez vu, même l'équipe rouge, c'est relativement bien débrouillée, c'est à moins d'a l'aise, on a perdu le premier, même à 4, ils n'étaient que 4, donc c'est quand même dur à 4.35. Parce qu'il a une grosse pression défensive, surtout il ne faut pas qu'il y ait trop de joueurs là. Plus vous avez de joueurs là, c'est dur. Laissez le meneur tout seul. Que le meneur doit faire le ballon à 1. S'il est doublé, il fera la passe. C'est la lecture du jeu. Il fera une bonne passe. Et les autres doivent toujours être attentifs. Ils ne doivent pas partir, on l'a vu, peut-être baisser là-bas. Non, non, on est en danger. Ils doivent regarder, ils doivent être prêts à aider. Ils doivent être prêts à aider le meneur. Mais le meneur se débrouille, mais il doit être prêt à l'aider. 6 secondes. Si possible, ne pas faire une passe ici. Parce que c'est trop dur. Si possible, il faut que le ballon arrive à être par là, sur la passe. D'accord ? Bisous à l'heure.